De ne pas se mettre dans la situation un peu victimisante et de créer des alibis a posteriori, ça passe par la préparation. Le match, c'est le moment de vérité, c'est le moment d'affrontement par rapport à l'adversaire. Mais tout ça, ça a de la consistance qu'à partir du moment où on se sent bien, si on a développé justement cette communication, ces automatismes, ce savoir-faire ensemble. Le temps du match, c'est simplement, je dirais, l'instant de vérité. Pour valider tout ce qui a été fait avant. Autant on prend plaisir pendant le match, autant on prend énormément de plaisir aussi à préparer tout ça. Je crois que c'est très individuel. Malgré tout, on fait un sport qui demande une énergie folle et c'est pour cela que la préparation est très importante. La préparation du match, elle est tout en amont de la semaine, dans mon rôle d'entraîneur, encore une fois. Nous, notre objectif, c'est justement de mettre Ange et ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, le rugby s'est professionnalisé. autour de pas mal d'études, de vidéos, de connaissances de l'adversaire, de connaissances de ses propres forces. Et par le biais de points et étapes, on essaie de leur donner suffisamment d'informations pour qu'ils se préparent au mieux. J'étais d'une génération sur laquelle il y avait des choses issues de la superstition ou du moins du rituel. On arrivait presque, c'était trop lourd. On avait le petit trèfle que la mamie nous avait trouvée, on avait la chaussette droite avant de mettre la chaussette gauche. Forcément, le slip troué, hyper troué, repassé de junior qu'on gardait. Parce que finalement, quand ça se passait bien, on a envie de faire la même chose. Non, par contre, je change tout le temps mes routines avant-match. Je n'ai aucun petit truc que je fais toujours pareil avant le match. Des fois, j'écoute de la musique, des fois, je n'en écoute pas. Après, je m'en fous de changer de crampon avant le match. Je n'ai pas de truc fétiche. Donc, je n'ai aucun petit truc qui peut me déconcentrer. C'est juste qu'il ne faut pas que j'oublie mon protège-dents. Parce que là, par contre, je peux me dire que je n'ai pas envie d'aller trop sur le terrain. Ce que dit Anto, c'est aussi de s'affranchir de ça. Parce que le problème de la routine, c'est qu'elle t'oblige à être tellement routiné que tu finis toujours par oublier et tu finis toujours par en être esclave. Mais par contre, sur le plan physiologique et physique, il y a quand même des impondérables et des points étapes que tu ne peux pas complètement balayer. Donc, il faut cela au moins, à minima, le faire sur le plan physique et physiologique. Sachant qu'il y a des routines collectives pour le tout coup, dans lesquelles tout le monde s'immerge et se retrouve. Justement, le principe de la préparation, c'est de limiter l'aléa et de limiter l'aléa par les choses sur lesquelles on a des leviers et de la maîtrise. Pour autant, on se prépare à l'inattendu, on se prépare à s'adapter, on se prépare à pas mal de scénarii et de scénarios. Pour autant, la capacité à être autonome en tant que joueur et en tant qu'équipe permet la performance et les résultats. On essaye tout au long de notre semaine de préparer, d'anticiper et de s'organiser en conséquence. Et il y a toujours des paramètres sur lesquels on n'a pas de levier, la météo, un arbitre, comme vous l'avez dit, l'équipe adverse. Ne pas avoir de regrets de préparation, parce que je pense que ça, c'est le mieux pour nous mettre dans un état de stress. Nous, on est d'une génération où chaque fois qu'il y avait de la pression, on était en montée en compétence et en montée en puissance sur cette équipe de façon assez incroyable. Les matchs où tu n'as pas du tout de pression, ce n'est pas bon signe. Souvent, on va le match si tu es trop détendu, si tu es trop à la cool. Monter en compétence avec la pression, c'est juste quelque chose de magnifique. Indissociable, les deux et un match, c'est avant tout une disponibilité d'esprit pour le jouer et un état d'esprit pour le jouer. Donc, c'est que du mental derrière. Et ce qui te prépare physiquement nourrit ta confiance et ton mental. Donc, c'est des allers-retours permanents entre la confiance que tu peux avoir en toi et en ton physique. Et au même titre, le mental te permet de dépasser tes capacités, parfois physiques. Donc, c'est les deux en allers-retours permanents, de manière à ce qu'ils puissent avoir une confiance qui le nourrissent et pas un mental qui l'appauvrisse. De ne pas subir l'événement, de ne pas se mettre dans la situation un peu victimisante et de créer des alibis a posteriori, ça passe par la préparation. Et plutôt être acteur et moteur de sa propre aventure. La notion de plaisir au-delà de la pression, on doit y retrouver la notion de plaisir. Y compris dans le mode examen. 90% de nos temps, même plus, on le passe à se préparer justement. Si on ne prend pas ce plaisir-là à justement se préparer, je pense que ça a une part qui aujourd'hui est fondamentale dans notre vie de rugbyman. Il y a deux cas de figure. Soit tu sais parce que tu as bien travaillé en amont et il n'y a pas de raison, tu sauras pendant le match, tu sauras te défendre avec tes armes. Soit tu ne sais pas parce que tu n'as pas bien travaillé et le résultat, on le connaît déjà. Ça ne se passera pas bien, mais c'est trop tard. Dans la mesure où, quand on prépare les choses, on a forcément des capacités à répondre positivement. Après, c'est qu'une question de mettre en place et d'y aller. Sous-titrage ST' 501